Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau Point Lecture et je dois bien vous avouer que ces livres-ci, je les ai lus au mois de juillet donc ça commence un petit peu à dater alors j'espère que vous me pardonnerez si j'oublie tous les détails parce que, en fait, j'ai pas tourné de Point Lecture parce qu'en août j'ai fait les vlogs, j'ai fait le Weekly Book Color Challenge bref, j'ai pas eu le temps de vous parler de ces livres-là je corrige cette erreur et je vous présente le tome 1 et le tome 2 de Félicité Hadcock de Sophie Jomin aux éditions France Loisirs donc c'est un double tome qui réunit le tome 1 qui s'appelle Les Anges mordent aussi et le tome 2 qui s'appelle Les Anges ont la don dure puis je vous parlerai d'un livre en VO, c'est la suite d'un autre livre que je vous avais déjà présenté il s'agit de... c'est pas marqué derrière Ten Thousand Skies Review de Claudia Gray aux éditions Harper Teen voilà, c'est... vous savez les magnifiques livres avec cette belle couverture je trouve que le 2 est même encore plus joli que le 1 et ensuite je vous parlerai pour le dernier livre d'un e-book que j'ai sur ma liseuse depuis que j'ai acheté la liseuse enfin qu'on m'a offerte la liseuse il s'agit de Millennium 4, Ce qui ne me tue pas de David Lagerkrantz aux éditions Actes Sud je crois alors on commence sans plus tarder par le premier tome de Felicity Hadcock dans le premier tome nous suivons Felicity Hadcock qui est une jeune femme assez normale elle travaille dans un magasin de chocolat je crois ou une boulangerie je ne me rappelle plus le détail quand je vous avais dit que... et comme elle le dit elle-même elle a beaucoup 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 de mal à dire non donc lorsque une de ses collègues l'appelle en plein milieu de la soirée pour lui dire qu'elle a un rendez-vous très urgent à Londres je crois qui est quand même assez loin de chez elle et ben Felicity accepte et cette collègue va la traîner dans un club où elle a son rencard et malheureusement Felicity en fait va se réveiller le lendemain sans trop se rappeler de ce qui s'est passé à cette soirée un petit peu nue dans une chambre d'hôtel et elle se dit qu'en fait elle a passé la nuit avec quelqu'un mais alors elle est incapable de se rappeler qui et de là va commencer toute une série d'incidents pas très nets qui va concerner des êtres surnaturels c'est à dire qu'en fait les vampires nouveau-nés vont se sentir irrésistiblement attirés par elle ils vont venir squatter sa maison et puis son jardin la journée pour ne pas brûler vif donc voilà c'est une situation assez cocasse pour le départ et on va apprendre pas mal de choses il y a forcément des anges puisque c'est un petit peu le principe j'ai bien aimé ce premier tome j'ai trouvé qu'il était quand même pas forcément très original puisqu'on est quand même dans de la bit lead classique avec une héroïne qui se retrouve un petit peu au milieu d'incidents surnaturels de beaux mecs forcément qui se battent pour elle c'était pas hyper original je passais un bon moment mais ça cassait pas trois pattes un canard dans le tome 2 on continue à suivre Félicité Adcock sauf que cette fois de mystérieux meurtres se produisent aux alentours de de sa ville des hommes sont un petit peu déchiquetés et ici nous allons rencontrer une nouvelle espèce surnaturelle donc voilà on connaissait les vampires on connaissait les anges maintenant on passe encore à autre chose et j'ai trouvé que ça dynamisait un petit peu plus le récit on apprend beaucoup plus de choses sur les anges sur la hiérarchie des anges sur la position des protagonistes dans la hiérarchie des anges on voit apparaître des démons on voit apparaître des sorcières voilà une plus grande variété et l'enquête était un chouïa plus intéressante je trouvais on se centrait moins sur les histoires de fesses de Félicity et plus sur le côté surnaturel ce qui ne m'a pas lé plus je pense que j'ai préféré le tome 2 j'ai l'impression que ça va un petit peu crescendo et c'est tant mieux j'ai continué sur une lecteur en VO puisque j'avais lu le tome 1 je l'avais lu quand ? début d'année et je ne voulais pas laisser trop passer de temps pour lire ce tome 2 le tome 1 c'est celui je suis désolée j'ai un torticolis le tome 1 c'est celui-ci A Thousand Pieces of You le tome 2 c'est celui-ci le tome 3 normalement sort en novembre donc j'ai hâte ici nous sommes dans une histoire d'univers parallèle c'est ce que j'avais trouvé hyper original avec le tome 1 donc dans le tome 1 nous suivions Marguerite qui part à la chasse du tueur présumé de son père qui était un de ses assistants puisque ses parents en fait sont de grands scientifiques qui ont inventé un objet le Fireboard capable d'envoyer les personnes dans des univers parallèles donc son père se fait tuer on suppose que c'est Paul Markov donc l'assistant qui a fait le coup et qui s'est enfui avec le Fireboard pour échapper à la police et échapper à toutes les conséquences qui en découlaient Marguerite avec l'autre assistant Théo se lance donc à la poursuite de Paul et n'a qu'un objectif c'est de le tuer pour se venger vous vous doutez bien que c'est bien plus compliqué que ça dans ce tome 2 nous nous retrouvons quelques temps après le tome 1 et c'est ce qui m'a un peu perdue parce que on commence dans une situation on ne sait pas du tout ce qu'elle est cette situation parce qu'on ne comprend rien je dois vous avouer au début je n'ai rien capté et en fait on se rend compte que cette situation s'est passée quelques semaines après on revient avant pour savoir comment on en est arrivé là et c'est pareil on voyage dans pas mal d'univers là il s'agit d'une sorte de quête puisque l'un des personnages a vu son âme fragmentée en 4 ou 5 morceaux je vous dis les détails je ne sais plus et Marguerite va partir dans les différents univers pour récupérer les morceaux de l'âme de cette personne là un très bon deuxième tome néanmoins j'avais eu pas mal de difficultés avec l'anglais dans celui-ci parce que je trouve que les termes scientifiques sont de plus en plus poussés il y a toute une histoire sur la fragmentation de l'âme comment ça marche etc et là j'étais un peu perdue voilà j'ai compris l'essentiel mais j'ai trouvé que c'était un peu moins accessible j'attends avec impatience le tome 3 qui sort en novembre j'ai très 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 hâte de savoir comment se conclut cette histoire j'ai passé un agréable moment avec tous les personnages on se retrouve dans des univers différents encore une fois et là il y en a plus on en voit 5 voire 6 je ne sais plus mais c'est passionnant j'aime beaucoup cette ambiance univers parallèle qu'à chaque fois qu'on fait un bond dedans il faut comprendre la situation géographique où on est qui on est ce qu'il se passe les événements etc ça c'est top et à chaque fois on n'est pas déçu c'est un monde fantastique génialissime je vous conseille cette saga qui sort un petit peu de l'ordinaire et je vous parle du tome 3 bientôt j'ai enchaîné ensuite avec Millenium 4 Ceux qui ne me tuent pas de David Lagerkrantz qui est une suite directe de la première trilogie qui était écrite par Stieg Larsen alors il y a eu pas mal de polémiques sur ce quatrième tome parce que justement il n'était pas écrit par le même auteur donc est-ce que ça allait être aussi bon est-ce que cet autre auteur avait le droit de s'approprier les personnages et l'histoire de Millenium c'est tout un débat moi je ne vais pas le faire ici je vous dis simplement que pour moi ce livre se maintient dans la lignée de Millenium je ne trouve pas qu'il le surpasse je ne trouve pas qu'il est en dessous je trouve que c'est une très bonne suite et que David Lagerkrantz avait fait un sacré travail quand même pour retranscrire un minimum le style de Stieg Larsen ici nous sommes dans une histoire à la Millenium Michael Blankvist après la première trilogie avait fait de Millenium un journal très populaire puisque avec tous les scoops qu'il avait sorti les ventes avaient explosé là on se retrouve un petit peu dans un creux la publication ne se vend plus aussi bien les abonnés diminuent bref c'est un peu la crise donc pour sauver le journal avant qu'il soit vendu à un grand groupe de presse Michael cherche à tout prix un scoop et par chance il va un petit peu lui tomber dans les bras tout cuits en effet une nuit un célèbre scientifique qui n'a jamais accordé d'interview qui reste très secret sur ses recherches l'appelle au téléphone et lui demande de venir immédiatement parce qu'il a pas mal de révélations à lui faire donc Michael se précipite chez lui sauf qu'il tombe en pleine embuscade une fusillade se produit dans la maison à ce moment là et forcément le scientifique se retrouve mort donc c'est le point de départ d'une grande enquête où Michael Michael ? Michael ? c'est lui Michael ? c'est des Suédois c'est pas des Américains où Michael va faire appel au talent de Lisbeth Salinger notre très étrange Lisbeth voilà toute une histoire de train c'est pas il va faire voilà Michael va faire appel à Lisbeth pour dénouer un petit peu tous les mystères qui se trouvent autour de ce scientifique trouver ce qu'il cachait ce qu'il voulait révéler et voilà je trouve que c'est dans la lignée de Millennium on retrouve les personnages que l'on connait et que l'on aime le style est quand même assez similaire à celui de Stieg Larsson puisque c'était une écriture assez lente très descriptive et j'ai trouvé qu'on se retrouvait j'ai trouvé qu'on se retrouvait ça fait beaucoup de trouver là dedans bref j'ai trouvé ça assez similaire et dans la lignée de Millennium voilà j'espère que mes avis n'ont pas été trop brouillons mais ces livres je les ai lus il y a plus d'un mois et demi et entre temps au mois d'août j'ai lu 17 livres donc vous imaginez bien que c'est compliqué de remettre tous les détails en place voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres si vous l'avez aimé ou pas si je vous ai donné envie d'en lire un peut-être n'hésitez pas non plus à aller voir en barre d'infos le lien vers mon blog puisque mes avis sont réalisés quelques jours après la lecture de ces livres donc je pense qu'ils sont bien plus construits bien plus actuels et plus fournis que cet avis là donc si vous voulez plus de précision c'est en barre d'infos ce sera mieux et en attendant je vous fais de gros bisous vous souhaite une très bonne journée de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est chaud j'ai pas